salut c'est fredoche aujourd'hui on va voir comment faire pour animer des figurines et des symboles sur keynotes c'est possible je vais vous expliquer comment on fait fait c'est pas très compliqué on ouvre déjà keynotes et puis ensuite on va sur l'écran large donc sur les présentation on ouvre une présentation quelconque bah celle ci vu qu'on n'a pas besoin de texte on va pouvoir les enlever et ensuite on va dans figurines figure où on a toutes sortes de petits symboles des dessins donc standard les carrés les triangles mais également des objets les animaux la nature nourriture symbole étude art science et j'en passe et des meilleurs donc comme quoi on peut vraiment choisir et sélectionner divers petites figurines là sont toutes bleues mais après on verra on peut changer les couleurs on peut changer l'aspect on peut même faire mieux puisque ben là exemple on va prendre celle ci avec un avion et une tour de contrôle on a grandi un petit peu ce qu'on va faire c'est qu'on va doubler donc on va faire une duplication pour ça on peut faire ou contrôler c'est contrôler ou alors ben simplement aller sur sur dupliquer voilà donc on le met l'un à côté de l'autre et là ce qui va se passer c'est que c'est maintenant il faut être très attentif c'est que si on fait clic de droite et on va dans rendre modifiable donc clic de droite en modifiable ça nous sépare et ça nous fait des petits vecteurs un peu partout donc après il suffit de sur celui ci de dessin d'enlever et d'effacer les petits vecteurs voilà et puis donc on peut les faire un comme ça ou évidemment on peut sélectionner on les sélectionne c'est pas forcément évident sur la souris comme on a et puis ensuite on les supprime quand on les supprime bon après moi je vais accélérer comme ça c'est un peu plus vite voilà une fois qu'on a fait la tour de contrôle l'avion on fait l'autre et à l'inverse on va garder l'avion et on va supprimer la tour de contrôle donc là on sélectionne on supprime sélectionne on supprime et puis on va enlever ce tour de contrôle voilà une fois que ça c'est fait on reprend la tour de contrôle on la positionne sur la diapo où on la veut l'avion également et puis ben tout simplement dès le moment qu'on a ces deux symbole séparés on va dans animer on le fait tout d'abord venir donc sur la diapo avec une opération qui est entrée on les sélectionne les deux ont fait apparition les voilà pour qu'ils apparaissent les deux même temps et ben on va afficher l'ordre de composition et puis là on va leur donner un ordre de composition avec un délai donc là on les veut après la composition suivante mais si on fait ça ça va venir l'un après l'autre donc si on on les sélectionne et on les met avec la composition numéro un ils vont arriver les deux en même temps donc là si on fait aperçu on va voir qu'ils sont en même temps donc voilà ils s'ouvrent en même temps effectivement ils sont tous appendus là on va faire un déplacement pour l'avion on règle le déplacement aussi loin qu'on peut on peut même sortir du champ une vision si on dézoome on voit bien que l'avion est à l'extérieur du cadre et puis si on fait le petit réglage sur l'ordre de composition on peut faire en sorte que le temps de vol soit un peu plus long pour l'avion sinon il disparaît tout de suite de l'écran voilà et là on va régler l'ordre de composition après la composition numéro 2 on met un certain délai deux secondes c'est très bien et là si on regarde donc la tour de contrôle l'avion arrive l'avion s'en va c'est pour être comme ça et on laisse comme ça mais ce qu'on va faire c'est qu'on va faire revenir l'avion donc pour faire revenir l'avion bon on sélectionne l'avion on fait dupliquer et puis cette fois ci le deuxième avion a les mêmes propriétés que le premier du coup on va simplement changer les propriétés de l'ordre de composition et de du sens de déplacement de l'avion si on place là haut par exemple on va sélectionner le déplacement voilà voilà on leur met dans la position qu'on souhaite c'est à dire descendre sur l'aéroport là on va juste vérifier les l'ordre de composition les ordres de composition les modifier s'il faut avec la composition numéro 3 et celui ci il est positionné on va voir ce que ça donne l'avion décolle et l'avion revient c'est parfait donc avec ça après on peut prendre d'autres figurines d'autres figures d'autres symboles et puis pouvoir faire des modifications à peu près avec le même système c'est à dire de désolidariser les vecteurs et puis pouvoir les modifier voici quelques exemples là également après il suffit d'être un peu astucieux puis trouver des solutions pour modifier les symboles comme là aussi c'est un déplacement voilà et puis bas si on veut faire quelque chose de plus compliqué ou plus sophistiqué ben voilà on peut faire un petit pont avec le train le soleil le bateau les palmiers le dauphin et c'est fini voilà à bientôt au revoir merci 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 Sous-titrage FR ?